bonjour bienvenue le jeu a vraiment l'air cool c'est quoi le but le but pour l'instant c'est fin là on est en mode histoire en gros c'est de trouver notre ami qui a disparu de survivre surtout aussi et un peu de de comprendre ce qui s'est passé dans la ville parce qu'il ya des choses bizarres en fait donc pour l'instant le chat et moi même oh cool ouvre boîte pensons à des essais militaires bizarres pour l'instant on pense à ça mais notre but principal pour l'instant c'est juste de retrouver notre notre ami enfin notre ex c'est sûrement notre ils étaient sûrement un couple à l'époque et maintenant c'est notre ex mais elle a disparu on sait pas où elle est et là on est en train de faire le tour de la ville abandonné récupérer ou du poisson grand carré gonne cuit faisant des où ils ont changé aussi le le poisson il a plus la même gueule on peut le manger 476 de calories pas énorme il ya le gibier qu'il faudra faire cuire putain on a encore plein de canettes c'est abusé la grand mère elle va péter un câble mais franchement je suis content qu'elle soit aveugle parce que là avec tout le bordel qu'on va lui fout dans sa cuisine elle va vraiment péter un câble on a un gros manteau on aura peut-être plus la classe avec ça on aura peut-être plus la classe avec ça ça n'a pas trop de sens de faire ça mais ok on est bon 70% après on est bon ah oui ils avaient ils avaient là ils ont l'anneau tout ça mais je savais pas que c'était à cause de leur ençon je soupçonnais que c'était à cause du fait qu'ils aient perdu un enfant mais j'étais pas sûr oh merde je crois qu'on a dépassé les 40 kg par contre oh la vache on est à 48 kg en fait c'est peut-être pas vraiment bon de tout prendre à chaque fois vu qu'il y a un loup à l'extérieur je pense qu'on va se vider les poches en fait dans cette maison et on va retourner plus tard c'est quoi ça code de la salle des coffres oh la vache on peut ouvrir le le coffre oh ça pète ok truc de couture ça c'est cool oh le mec est ce qui est lent oh la vache on va pas pouvoir sortir comme ça parce qu'il y a des loups à côté non c'est bon là on va crever ce qu'on va faire c'est les vêtements on va les virer ah oui on a des nouveaux vêtements il faut juste que je regarde porter ça c'est quoi c'est juste un pantalon de wheel pantalon cargo on va prendre le pantalon cargo chaussettes on est bon ça on est bon pull là on a un pull en laine t-shirt on va mettre pull en laine ok bon on va se vider les poches avant de sortir parce qu'on est trop lourd j'espère que merde putain je viens merde je viens d'enlever quelque chose il faut boire je fais de la merde c'est quoi qu'on avait là pull en laine ça doit être ça non ou alors le pull de wheel non non c'est bon on va virer tout ça je t'ai ok on est à 40 putain on est toujours à 46 la vache il y a vraiment trop il y a le poisson il y a le poisson 1 kg il y a le bois qu'on va pouvoir laisser et c'est putain je sais pas quoi poser on va pas poser tout ça toute la nourriture et tout bon on va tenter de toute façon franchement si on se fait attaquer on peut quand même se défendre le loup il va pas nous tuer en une fois mais c'est surtout pas conseillé de faire ça mais bon ça passe putain il y a tellement à visiter on y est allé là ouais normalement c'est trop pentu on fait le tour niveau temps aussi il n'y a pas de tempête il n'y a rien on est tranquille on peut rien faire avec les pots de fleurs on peut rien faire c'est franchement tranquille ici voilà c'est reparti on se vide les poches putain on est à 39 kilos bon pour l'instant ça reste par terre c'est bientôt la nuit je crois qu'on va passer la nuit ici on va attendre on va dormir on va juste perdre du temps c'est à dire qu'on va cuire les choses on va enfin voilà on va se débrouiller j'aime bien faire ça mais bon prends du temps on va peut-être pas passer deux heures à le faire non plus allez alors je voudrais jeter je voudrais jeter qu'est-ce que ça dit sur le chat dans la réserve tu peux mettre aussi tout ce qui est livres, papiers, fagotins ah bon bon après c'est vrai que j'ai pas testé mais enfin sur le journal ça disait que bâton, boîte chauffe à fin machin patin, couffin on va voir on va tout lui mettre à la vieille si ça marche ça fera ça de moins à porter en fait c'est juste du poids qu'elle veut l'argent ça va pas par contre l'argent non l'argent on garde dans le mode d'intrus je peux porter que 30 kilos de poids je peux porter juste que 60 normalement la limite c'est 30 enfin là on est on est dans le mode histoire on n'est pas dans le mode intrus donc après c'est différent non j'ai pas un fusil mais elle oui elle oui donc le jour où c'est qu'elle clampe on récupère le fusil alors les pieds on les garde ça on va les bouffer donc c'est pas la peine le pied de biche on le garde ça on le jette on n'a pas besoin pour le moment ferraille on jette aussi et qu'est-ce que je viens de jeter en plus putain mais ça me ça me saoule voilà l'ouvre-boîte on garde ferraille jetée tissu on est à 31 kilos encore putain mais oh ça aussi on n'a pas besoin on est à 30 on a trop de choses en fait on a vraiment trop de choses la boîte on va la mettre ici et on lui fait un putain de bordel chez la mémé c'est incroyable ça c'est pour la lampe il nous faut vraiment une lampe franchement là je voudrais vraiment trouver une lampe parce qu'on a tellement de combustible on a deux ça c'est de l'antiseptique on a deux jerrycans on a des accélérants bon ça c'est pour faire du feu et on a du combustible pour lampe on a deux petites bouteilles il nous faut vraiment une lampe ok on va faire cuire et on va passer le temps je pense bonne chance pour le mode intrus il faut faire attention au loup et merci d'être passé sur les murs il y a un fusil d'accord ça marche de toute façon on a toujours pas fini de fouiller le la ville donc ça va on a encore le temps je suis pas pressé ok il nous reste encore un peu de journée ah oui on a on a que de la viande est-ce qu'on a des boyaux ou pas on a du cuir séché on a que ça ok vu qu'on a encore un peu de temps on va s'occuper de nos vêtements vite fait 83% 30% action préparez 74% 74% 74% ça va ça c'est juste pour perdre un peu plus de temps comme ça on dort une dizaine d'heures et c'est la journée directement on a plus de tissu par contre non on a plus de tissu on a pas de livres à lire non plus ça c'est un peu chiant par contre on a tout cuit bah du coup en fait il n'y a pas grand chose à faire ça fait chier je voudrais perdre un peu plus de temps en fait on va voir ça ah oui on peut retourner à la banque merde on va retourner à la banque on va voir si on peut l'ouvrir on va voir ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'on a les codes maintenant donc je suis assez curieux ah merde par contre on voit que dalle ça va on a plein d'allumettes on s'en tape c'était par là ouais c'est par là ah merde putain c'était quoi code salle des coffres 19 30 08 19 38 ok 19 30 et 8 oh putain je suis curieux de ce qu'on va trouver ouh qu'est-ce que c'est que tout ça oh merci Soro merci pour le sub oh mon dieu oh mon dieu on va devoir fouiller les trucs un par un oh mon dieu Twitch Prime yeah la classe merci qu'est-ce que c'est que ça on sait pas euh bon c'est parti papier nécessite clé de coffre bancaire 13 d'accord excellent des barres de chocolat là-dedans qu'est-ce que ça qu'est-ce que c'est que ça argent rien euh là y'a rien ok où c'est qu'on va trouver des clés de coffre bancaire normalement ça ceux qui les ont les clés de coffre c'est les gens en fait enfin pas les gens auxquels ça appartient mais les gens qui travaillent à la banque non par contre la torche euh prend l'autre vite euh vite 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 yes merci pour le follow euh clé vide ok on a tout fait ok donc boîtier de contrôle cassé en métal ah ok c'est pour le décomposer ça va un peu étrange donc il nous faudrait des clés de coffre où est-ce qu'on va trouver ça ouais à part les gens qui travaillent pour la banque je vois pas vraiment où c'est qu'on pourrait trouver ça ou alors peut-être les des particuliers enfin les gens ils ont peut-être récupéré leurs clés c'est un peu bizarre non de toute façon on a tout fouillé donc il n'y a rien non il n'y a rien bon on se casse par contre un truc que je voudrais faire c'est récupérer du tissu ça ça serait bien il n'y a pas des rideaux ici qu'on peut déchirer vite fait non il n'y a pas le gif de suv c'est pas Venom dans un marcheur c'est ça dans un walker même c'est bien Venom c'est bien Venom dans un walker ouais alors 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 on a fait quelques découvertes pas grand chose mais on a fait quelques découvertes bon note personnelle il faut récupérer du tissu ça ça c'est ça c'est obligé parce qu'on n'a vraiment pas de tissu on va manger je pense ouais on va manger boire et dormir il est où son lit par contre il y a un lit il faudrait qu'on apprenne à y aller parce qu'en fait on voit rien chaque fois j'y vais trop tard là on voit un peu il est où le lit ah ok il est à l'étage putain mais je vais me perdre je vais pas pouvoir parce qu'à chaque fois on utilise en fait vu que je vois rien du tout j'utilise le sac de couchage mais bon ah oui le trou noir fut le ton c'était pas mal arrête faut pas parler de Metal Gear 5 ça me donne envie d'y rejouer faut pas faut pas en parler ça me donne envie de tout recommencer en fait de zéro on va manger les petits morceaux d'abord oh putain j'ai même un peu trop mangé en fait est-ce qu'on peut faire de l'eau ouais on peut faire de l'eau on a encore de l'eau non ça va ça va on a pas besoin de faire de l'eau ok on est bon on va dormir alors est-ce que on y voit assez pour dormir ou pas lit yeah je dirais 10h 10h pour être tranquille ça fera sûrement il fera sûrement jour et on sera full vie ça va de toute façon il y a Metal Gear Survive qui arrive bientôt il fait pas encore jour oh putain je vois rien ah ils sont là les escaliers Metal Gear Survive ça va être bien ça bar chocolaté jeté la viande la viande la viande on va la mettre devant chez elle je crois la porte c'est là-bas c'est pas une bouse Survive ça va hop là hop là voilà si jamais j'oublie on a de la de la viande devant mémé bonsoir bienvenue 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 à l'enfer glacial ok on en était on avait fait la maison c'est qu'on s'était vidé de tous les vêtements là ça serait bien de les récupérer comme ça on en fait des tissus mais bon on verra ça plus tard il y avait un loup il y avait un loup aussi c'est casse-couille on peut pas rentrer là-dedans c'est tout fermé il y avait un con de loup là-bas apparemment il est parti ça va ici je sais pas si on y est allé ou pas non on l'a pas fait bon ça fait chier par contre parce que on voit que dalle tiens on a un tissu on va l'utiliser ça va nous faire perdre 20 minutes action tissu 25 minutes voilà maintenant il fait un peu plus jour bois de récupération bon c'est pas le top mais on voit un peu ok ça marche grip 1 marmite ça c'est pour les casser franchement ça prend du temps je pensais que les deux épisodes ils allaient être super courts mais en fait à cause du enfin pas à cause mais grâce plutôt au gameplay du jeu et tout ça qu'il faut survivre il faut fouiller les endroits et tout ça prend énormément de temps enfin moi ça me dérange pas c'est cool moi j'aime bien le le côté survie mais putain on en passe du temps surtout cette ville elle est grande je pense qu'on va faire encore une trentaine de minutes et après on va on va s'arrêter pour pour aujourd'hui je pense que demain je continuerai le reste alors ça c'est bon ça c'est fait ça c'est fait le frigo ah ok on peut pas on peut voir des trucs dedans ou pas non y'a pas y'a ça casserole en métal là y'a rien des livres une boîte merde j'ai regardé le chat j'ai pas vu ce qu'on avait récupéré après si tu veux tu peux le rusher non mais je veux pas le rusher non plus c'est pas ça ça me dérange pas du tout que ça prenne du temps mais ça me surprend ça me clé de coffre bancaire numéro 7 donc ok en fait faut les trouver chez les gens du coup ok c'est cool non encore une fois je le répète je suis juste agréablement surpris en fait du fait que le jeu soit et quand même beaucoup de choses après bien sûr faut aimer le style mais là je leur tire mon chapeau pour le mode histoire il est très bien fait pour le moment on a récupéré des chaussettes je crois qu'elles sont mieux ah non c'est des chaussettes de sport c'est de la merde ok on a on a une clé et puis moi j'aime beaucoup l'ambiance en fait de jeu on pourrait tellement faire de choses avec avec le fait que ça se passe dans le genre au Canada où c'est qu'il fait froid et tout on pourrait tellement faire un jeu d'horreur j'ai toujours ça en tête moi depuis qu'il est sorti genre The Thing de Carpenter on pourrait tellement le recréer là dedans dans ce jeu genre la mémé c'est un monstre en fait c'est un alien et la vraie mémé on la trouve genre on la trouve on trouve son corps encastré dans la réserve de bois ça ferait une super histoire ça c'est cool antibiotiques ça c'est bien ça serviette on va récupérer les tissus il faut qu'on récupère un peu les tissus parce que c'est vrai que j'en ai pas beaucoup en fait on va prendre un peu de dos on est à combien mec on est à 31 ça va ça va c'est à 40 qu'il faut faire il faut se soucier en fait barre de chocolat tissu livre livre avec que dalle écharpe en laine je sais pas si l'écharpe en laine est mieux ou pas elle est peut-être mieux mais là elle est en piteux état en fait faudra voir quand on la on la réparera on verra si elle est mieux ou pas parce que je me rappelle plus exactement quel vêtement est mieux que d'autres il y a une porte non là on a tout fait non il n'y a qu'une seule porte qu'une seule entrée non mais dans ce système de survie et tout franchement en faire un jeu d'horreur ça marcherait vachement bien là il y a le connard de loup on va aller derrière cette maison on l'a faite cette maison c'est avec les vêtements je crois bien je vérifie juste au cas où pour être sûr normalement on a laissé une pile de vêtements quelque part ouais bon c'est pas grave je sais pas où c'est mais en tout cas on a fait cette maison c'est quoi ce bruit je peux entendre un bruit bizarre ah bah c'est là c'est cette maison en fait il n'y a pas un truc à récupérer d'intéressant ou pas t-shirt ça peut nous faire des du tissu facile je vais voir c'est quoi le mieux si je me rappelle bien les chaussettes ça met du temps non ouais c'est 20 minutes pour un tissu alors que le t-shirt c'est 10 minutes pour un tissu donc les chaussettes c'est de la merde les chaussettes c'est de la merde pour le tissu je crois que le mieux c'est de couper en fait les rideaux c'est 10 minutes pour 2 tissus bon faut faire gaffe au con de loup ok ça se passe bien ah putain là par contre c'est risqué là c'est barricadé barricadé il est passé où ce con de loup oh putain il y a la ça continue là-bas quoi je crois qu'il y a des maisons encore oh 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 il est où cet abruti merde oh il arrive qu'est-ce que ah t'es là ok on a une torche à 5% ça va pas être assez parce qu'elle va vite s'éteindre on a pas de combustible pour l'an parce que oui je l'ai laissé à la maison donc du coup on peut pas en créer note sur une cachette de Milton intéressant salut ma belle le vieux le vieux Knoch d'orca a laissé la porte de derrière ouverte le vieux Knoch d'orca j'ai pu entrer j'ai pu entrer choper 2-3 trucs dont on aura besoin pour le trajet évidemment qu'on rejoigne le continent ensemble là-bas toi et moi ce sera officiel on se retrouve demain soir pardon demain soir à l'entrée prévue j'ai caché nos affaires aha j'ai caché nos affaires près du grand arbre dans les marées dans le marée derrière Saint-Christopher là où on s'est rencontré on a bu de l'alcool contrebande et ton père dans le marée derrière Saint-Christopher Saint-Christopher c'est la c'est l'église je crois que c'est l'église du début ok près du grand arbre derrière ok à l'église bon faudrait y retourner du coup il y a une maison ouverte parce que là avec ce con de de loup il n'y a que dalle en fait il n'y a rien d'ouvert là-bas il y a quoi oh putain il y a encore des bâtiments et des voitures et tout ça oh la vache ok on verra ça plus tard ah yes du charbon ça c'est bien bon on a quasiment fait le tour de Milton je pense il n'y a plus que ce côté là-bas là mais il y a un loup qui traîne donc ça c'est un peu la merde ah on est allé là je crois bon il y a plein de choses à faire avec toutes ces écritures là il y a des il y a des clés à trouver il y a les clés des coffres il y a il faut retourner près de l'église apparemment derrière l'église il devrait avoir des ressources à un arbre là les ressources que le mec a planqué il y a énormément de choses à faire en fait dans cette ville c'est vraiment sympa c'est vraiment bien fait bien ficelé en fait ce qu'ils ont fait on va aller ouvrir le coffre coffre numéro 7 non ça c'est la poste en fait on peut sprinter énormément le mec ne se fatigue jamais ça c'est une différence avec le mode le mode de survie et l'histoire le mec il ne se fatigue jamais alors il est où 7 ici bon ok par contre il y a eu un ah annexe ah oui j'avais même pas vu alors les clés de coffre de Milton localiser utiliser les clés qui ouvrent les divers coffres personnels de la banque de Milton c'est ce qu'on est en train de faire les provisions cachées ah c'est cool on a en en subquest en fait ce qu'on a lu ça c'est bien ça on dissimulait des provisions dans des caches trouver les notes indiquant le remplacement suivre les instructions de la note pour localiser la cache de provision enfin honnêtement on n'en a pas besoin parce qu'on a tellement de provisions ça va être en surplus encore ça va être un putain de surplus on avait une carcasse là-bas ce qu'on va faire vu que il n'a pas trop froid on va récupérer le reste de la carcasse par contre je ne me rappelle plus où elle est mais je crois qu'elle était là-bas si quelqu'un s'en rappelle bon je ne sais pas on s'en fout on va visiter dans les alentours bon là-bas il n'y a que de la forêt on va récupérer ça on va essayer de récupérer quelques lapins aussi j'en ai vu un vers la gauche est-ce que ça serait bien qu'on augmente la confiance avec la vieille ah putain ah bon bah merde ça va il s'est calmé où tu vas on va se mettre devant lui merde j'ai pas l'air d'un con bon laisse tomber on verra ça plus tard j'ai pas l'air con à balancer des cailloux au lapin là-bas aussi c'est tout tout ouvert bon par contre il n'y a que de la forêt je pense ah non il y a des maisons j'en distingue une là-bas en face je crois que c'est une maison putain il y a énormément d'endroits à aller visiter c'est abusé je crois qu'elle était là elle est là-bas la carcasse oh merde 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 avance avance ils sont là j'ai l'habitude de jouer à battleground en faisant espace pour sauter en fait 40 minutes 30 minutes et espace en fait ça ça fait apparaître le menu c'est pour ça c'est pas pareil ok on a tout récupéré c'est cool on va récupérer les plumes les plumes ça sert pour crafter des flèches en fait enfin si jamais on doit en faire parce que je sais pas si on va devoir en faire mais en tout cas ça sert à faire des flèches il y a encore un lapin là-bas par contre j'ai un peu peur parce qu'on approche du côté où c'est qu'il y a le loup oh putain il y a un chalet je pense ouais il y a un chalet ici par contre on est putain de lourd on va y aller on va aller visiter je pense qu'on va s'arrêter au chalet on va voir ce qu'il y a à l'intérieur puis on s'arrête pour la journée enfin même pour la nuit note sur une cachette dans une grotte putain encore une cachette je ne fais plus confiance à quiconque les gens sont tabous alors que ça je me fais quelques jours qu'on a plus de courant je vais mettre des provisions un truc aussi un truc que je suis en train de comprendre c'est que quand il y a eu le flash de lumière ça a bousillé l'électricité en fait tous les appareils électriques dans l'avion mais en fait je crois que c'est à ce moment là aussi que ça a bousillé la ville et vu que que Will là le mec il a mis 3000 ans à sortir de de sa putain de crevasse avant de grimper tout ça je crois qu'il y a au moins une dizaine ou une quinzaine de jours qui se sont passés et à ce moment là en fait pendant ces jours là les gens apparemment ont fui la ville enfin de ce que je ce que je comprends c'est ce qui s'est passé je vais mettre des provisions de côté pour notre endroit spécial qui surplombe le village tu sais près de là où on allait observer les étoiles ensemble j'aurais peut-être besoin d'ici qui surplombe le village alors là alors là j'en sais rien du tout donc pour l'instant on opte pour un test militaire un test militaire qui s'est mal passé ou alors des aliens les aliens sont toujours une option dans n'importe quel scénario c'est toujours une option les aliens bon on va rentrer chez mémé et on va s'arrêter oula te pète pas une jambe mec voilà on va boire on ne boit pas tout il n'y a pas de nous ça va t'es à combien mec t'es à oh putain on ne peut pas sprinter oh c'est pas bon on ne peut pas sprinter c'est pas grave est-ce que je suis dans la bonne direction oui si on est dans la bonne direction ça je sais pas si ça repousse je crois que ça repousse après quelques jours je suis pas sûr je pense parce que ceux-là ils sont en plein milieu donc je pense que je les aurais pris donc je pense bien que ça repousse pourquoi ils sont pas ouverts les capots ah non non les capots à l'avant ils sont défoncés on est bientôt mémé on a encore plein de bordel à te donner je pense qu'on va arriver à 30 là on va tout lui donner même s'il y en a trop c'est pas grave on s'en tape c'est pas comme si on en avait besoin de tout ça ok alors on va peut-être avoir une cinématique du coup So the outsider returned you're already doing better than the others you found the fuel but did you find any answers Tout ce que j'ai trouvé, c'est que l'eau de l'eau est de mauvais temps dans une ville pleine. C'est juste comme je vous l'ai dit, ils sont tous vus. Oh, tiens, maintenant il y a une chaise. Genre je peux m'asseoir. J'aime bien parce que dans la cinématique, on voyait le bordel qu'on avait fait sur le sol. Enfin bref. Bon, on va s'arrêter ici pour ce soir. Je pense que je continuerai demain parce que du coup, en fait, c'est assez long. Je suis content, il y a beaucoup à faire. Donc voilà. Donc en tout cas, merci à tous ceux qui se sont joints à l'aventure. Merci à tous les nouveaux subs, le nouveau sub et les nouveaux follow. Le playthrough de l'histoire de The Languedark, je le remettrai sur ma chaîne YouTube. Donc si vous voulez aller le voir que vous avez loupé des morceaux, tout ça, vous pouvez aller voir ça sur ma chaîne. Donc voilà. Ouh, ça glitch bien là. Pile de papier, yeah. Ah oui, c'est vrai qu'on avait laissé des tissus ici. Putain, on en a plein. Bon, c'est pas grave, on verra ça la prochaine fois. En tout cas, voilà, merci et je vous souhaite une bonne nuit. Et sûrement à demain, même heure, vers 21h à peu près. Et on continuera. Merci à tous, bonne nuit. Ciao. Sous-titres par Lutt está nicolas. Allez ciao ! Sonia ! Sonia ! Sonia ! Sonia ! Le